Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui partent comme ça d'une situation basse, d'accord, ou d'une situation précaire et qu'ils arrivent à atteindre une situation qui est beaucoup plus élevée par rapport à là où ils en étaient. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, d'accord, tu es libre de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne afin que tu puisses être libre géographiquement. Il faut s'évader les gars, la vie que tu as aujourd'hui c'est pas possible. C'est pas possible, on n'est pas né comme ça pour se lever, aller à l'école, lever le doigt et puis après aller travailler de 8h à 17h, attendre une retraite quand t'as plus de force. Donc les gars vous pouvez voyager comme je fais aujourd'hui, là je suis en Colombie, vous pouvez faire la même chose que moi. Il faut juste changer votre train d'esprit. C'est une partie de la vidéo d'ailleurs. Moi j'ai grandi à Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Pourtant j'ai réussi à faire un lancement en 2016 avec mon premier business en ligne où je vendais des formations en ligne sur le saxophone à 20 000 euros. Donc les gars, si moi j'ai pu réussir à le faire sur un marché qui est sur le saxophone, les gars vous pouvez, tout est possible. Tout est possible, ok ? Si tu veux aller plus loin, tu as tout en description, arrête juste de chercher des excuses, ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Le danger d'utiliser mal les mots, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent et pourtant c'est la base les gars. Qu'est-ce qui fait que par exemple un gars qui était, je ne sais pas moi, alcoolique, au plus bas, d'accord, tu le retrouves, je ne sais pas moi, 3, 4 mois, 6 mois après, genre il est bien, il est là, normal, en forme, normal, non, non, moi c'est fini l'alcool et tout. Il est une personne complètement différente. Qu'est-ce qui fait qu'une personne par exemple que tu vois qui est en surpoids, 6 mois après, tu le vois ou tu la vois avec un corps magnifique, complètement changé ? Qu'est-ce qui fait que tu vois avoir par exemple quelqu'un qui est SDF, quelqu'un qui n'a plus rien et quelques mois après ou un an après, tu le vois, le gars il est en costard boum boum, bon je prends le cliché, mais genre tu vois qu'il a réussi sa vie, que le gars il est à l'aise, qu'il déchire tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui partent comme ça d'une situation basse, d'accord, d'une situation précaire et qu'ils arrivent à atteindre une situation qui est beaucoup plus élevée par rapport à là où ils en étaient. Et bien, la seule chose qui fait qu'ils passent de ce point A au point B, ce sont les mots, ce sont les mots qu'ils utilisent et les mots qu'ils acceptent qu'on leur dise. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il y a des mots que moi je refuse d'entendre, il y a des mots que je ne veux pas entendre, il y a des mots que je ne veux pas dire. Par exemple, je ne dis pas que je suis fatigué. Tu vois, je ne dis pas que je suis fatigué. Si tu commences à dire, les gens parlent de burn-out, 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 burn-out. C'est normal, c'est toute la journée, tu te répètes, je suis fatigué, je suis fatigué. Et bien, à un moment donné, tu as raison. Tu vois, ton cerveau, il dit, ok, c'est vrai, on est fatigué. Ah bah ouais. Et boum, il se met en mode fatigué. Pareil, les informations à la télé, les informations à la télé, c'est plaisant de regarder les informations à la télé. D'ailleurs, parce qu'ils font ce qu'il faut pour pouvoir justement que ce soit addictif. Ils ne montrent que des trucs graves pour qu'on soit là, oh là là, c'est chaud, tout ça, quand il y a des pics d'adréaline. Mais en tout cas, pour que tu aies des pics, genre de sensations fortes. En gros, toujours des actualités qui te captent. Ils ne te donnent jamais des bonnes nouvelles. Si les gars, ils ne te partagent pas les bonnes nouvelles, parce qu'ils savent que ça ne fonctionne pas. Ils ne partagent que les bonnes nouvelles, les trucs, oh là là, tu vas être là. Et en plus de ça, pour moi, tout ce qu'il y a à la télé, ce n'est plus des informations, c'est de la manipulation. Tu vois, c'est les politiques, les gens qui ont acheté les chaînes, qui profitent de pouvoir faire passer leur philosophie, qui manipulent les gens, qui influencent les gens en fonction du parti auquel appartient la chaîne. Donc concrètement, enfin, en fait, je veux juste qu'on me laisse tranquille, en fait. Arrêtez d'essayer de mettre des choses dans ma tête, ok ? Je veux juste réfléchir par moi-même. Et surtout, à la limite, moi, ça ne me dérange pas de me faire influencer ou manipuler tant que ça me rapporte des choses, tant que ça soit bénéfique pour moi, dans ma vie. Et concrètement, regarder des informations à la télé, non, ce n'est pas bénéfique. Si on te dit tous les jours que c'est la fin du monde, que tout le monde va mourir, etc., et ça passe constamment à la télé et que c'est chaud, etc., dans une situation, c'est la misère, c'est la crise, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu es en dépression. Donc la puissance des mots. Donc moi, je refuse, je ne regarde même pas. Je ne veux pas recevoir des mots inutiles dans mon cerveau. Pareil, je refuse d'entendre « ouais, les femmes sont tous les mêmes », « ouais, les hommes sont tous les mêmes ». Non, ce n'est pas vrai. Les femmes et les hommes ne sont pas tous les mêmes. Les gens d'une certaine race ne sont pas tous les mêmes. Je ne veux même pas entendre ça. Je ne veux pas avoir ce genre d'informations. Je ne veux pas me le répéter parce que je suis conscient de la puissance des mots. La puissance des mots est super importante. Même les gens qui disent « ah, tu es trop bête », non, non, non. Même quand la personne se dit « ouais, je suis trop bête », je la reprends. Je dis « non, c'est juste que tu aurais dû peut-être faire mieux, tu feras mieux la prochaine fois », mais jamais dire « je suis trop bête ». Je ne dis pas « je suis trop », je ne dis pas, je ne dis pas parce que je ne le suis pas. Tu peux faire une erreur, ce n'est pas pour ça que tout d'un coup, toute la bêtise se réincarne en toi. Non, ne laissez pas, n'autorisez pas les gens à vous dire des choses négatives, des choses qui ne vont pas vous aider à évoluer. C'est comme les gens qui lisent des livres. Vous êtes en train de lire un livre sur « comment devenir riche » par exemple. N'importe quel livre, il y en a plein d'ailleurs que je conseille dans la description. Un livre qui va te permettre de pouvoir grandir, de trouver des stratégies, de comprendre comment fonctionne l'argent, le temps, quel est le rapport avec ça, le temps et l'argent, comment avoir les compétences pour pouvoir faire de l'argent, comment gérer son argent. Et qu'il y a des gens, ton conjoint, ta conjointe ou ta mère ou ton père qui vient et te disent « mais arrête de lire ce genre de livre, tu ne deviendras jamais riche, c'est des bêtises ». Tu rejettes. Tu dis « garde tes peurs pour toi ». Si tu gardes tes croyances pour toi, je ne veux pas entendre ça en fait. Ça ne m'intéresse pas parce que les mots ont une puissance. Moi, je connais plein de gens qui ont abandonné parce que leur entourage leur a dit « mais arrête avec tes bêtises, c'est quoi ? C'est une secte ou quoi ? Tu ne vois pas que c'est n'importe quoi. » Et les gens, ils ne se sont pas lancés. Pour moi, ils ont abandonné parce que ça fait des années. Donc, tu imagines le truc de malade. Donc, la puissance des mots, tu refuses. Moi, je ne laisse personne dire que je ne vais pas y arriver. Je ne laisse personne dire que « ouais, oui, mais non, mais tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça ». Je ne laisse personne me dire que les rêves que j'ai, je ne peux pas y arriver ou ça va être chaud ou etc. Je ne laisse pas dire ça en fait. Ça ne m'intéresse pas. Et souvent, c'est tes parents, c'est tes darons, t'es ta daron, elle va dire « ouais, mais non, mais c'est chaud, tu devrais plutôt faire ça ». Tu vois, laisse, garde tes croyances, garde tes peurs pour toi. Les gens ne font que projeter leur peur et leur insécurité sur toi. Comme eux, ils ne se sentent pas capables de faire ça et qu'ils ne croient pas que c'est possible, ils veulent que toi aussi, tu penses la même chose que toi, qu'eux en fait. Mais tu n'as pas envie de penser la même chose qu'eux. Comme il dit Will Smith dans le film « La poursuite du bonheur à son enfant », ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas atteindre tes rêves. Personne. Et même toi-même, ne t'autorise pas à dire « ouais, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible ». Même toi, ni les autres, ni toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par des éducations où leur mère leur a dit « ouais, mais non, tu ne peux pas faire ci, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas ceci ». Sachez les gars, tout le respect qu'on a pour nous Darren, ce n'est pas elle qui décide de qui tu vas devenir. Même si je dis « ouais, je connais, tu es mon enfant, je sais ce que tu es capable de faire ». Non, c'est toi qui décide aujourd'hui de qui tu vas devenir. Et quand tu vas devenir cette personne-là, les gens vont dire « ah oui, c'est normal ». Ton passé ne représente pas ton futur. Donc, ne laisse personne te dire que tu es ton passé, que tu seras ton passé toute ta vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, laisse personne te dire ça et toi surtout ne te dis pas ça. Donc, pour résumer cette vidéo, tout changement pour aller d'un point A à un point B, pour aller d'un changement qui est positif dans ta vie, tout passe par les mots. Les mots que tu vas te dire sont reliés à tes pensées. Donc, tes pensées sont exprimées par des mots. Tes mots et tes pensées vont faire que tu vas agir d'une certaine manière. Donc, tu vas mettre des actions en place et tes actions en place vont te donner les résultats que tu as dans ta vie. Ok ? Mais tu ne vas pas avoir de résultats dans ta vie si jamais tes mots, ils sont bancals. Si tes mots, genre, c'est « ouais, mais de toute façon, je ne peux pas y arriver. Ouais, mais ce n'est pas possible. Ouais, mais de toute façon, ma daronne, elle m'a dit ça. Ouais… » Non ! C'est toi qui décide en fait. Donc, faites attention aux mots, les gars. Les gens, ils font trop genre comme si c'est « toi malade, t'es trop bête, t'es trop con toi ». Non ! Moi, je ne laisse personne dire ça et je ne dis pas aussi. Et fais attention toi aussi aux mots que tu dis aux gens. Fais attention aux mots. Fais attention de ne pas projeter tes peurs sur les autres. Tu vois, ça me rappelle quand je fais un live, il y a toujours un gars qui intervient et qui vient comme ça avec ses mots flingués pour pouvoir décourager les gens. « Ouais, mais les gars, faites pas si, faites pas ça, ça ne sert à rien de se former. Nanani, nanana, nanani ». Je l'ai bloqué, frère. Après, il me dit « mais pourquoi tu m'as bloqué ? ». En plus, je ne l'ai pas bloqué longtemps, je l'ai bloqué quoi ? 30 secondes, je crois. Je crois que tu peux bloquer genre 1h30 ou 2 minutes. Il me dit « mais pourquoi tu m'as bloqué ? ». J'ai dit « je t'ai bloqué parce que tu viens, tu sèmes le doute en fait dans la tête des gens. Si toi, tu as un sécure, tu as un manque de confiance en toi parce que tu parles beaucoup mais tu ne passes pas l'action et tu n'as pas de résultat dans ta vie, pourquoi tu veux que tout le monde soit comme toi ? Pourquoi tu veux toujours, tu veux que tout le monde adhère à ta façon de penser ? ». Donc non, j'ai dit « non, je n'autorise pas les gens. Tout le monde peut dire ce qu'il veut donner son avis, mais n'essaie pas d'influencer les gens pour qu'ils adhèrent à ton truc et qu'ils aient une vie flinguée comme toi. Moi, je suis là, j'essaie de semer la positivité, fais ce qu'il y a à faire. Les gens, y compris un financeur 2.0 qui ont accès aux mêmes stratégies, il y a certains de mes coachs qui sont indépendants financièrement aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oui, je pense que ça fonctionne, ça fonctionne, mais il n'y a pas de débat. Donc, je l'ai bloqué parce que la puissance des mots. Il suffit qu'il y ait un gars qui n'est déjà pas bien, tout son entourage, sa mère dit oui, non, tu ne peux pas y arriver. Oui, non, mais c'est des bêtises, ça ne fonctionne pas et tout ce qu'il lui a signé, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises et qu'il entend un gars sur le chat qui dit ouais, mais non, les gars, vous n'avez pas besoin de faire, mais faites comme ci, faites comme ça, alors que lui-même n'a pas de résultat. Il va se laisser influencer, il ne va pas réussir, il ne va pas passer à l'action, il ne va pas réussir. Moi, je l'ai vu avec des gens que je connais, proches. Je suis dégoûté, je ne leur ai rien dit parce que ça ne sert à rien, tu vois. Mais quand ton entourage, quand les gens autour de toi, où tu laisses les gens te dire des mots négatifs et qui t'empêchent de réussir parce que les gars renvoient leur peur sur toi, non, c'est un truc de malade. Donc, fais attention à ce que tu dis toi, ce que tu te répètes dans ta tête et ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver, ne te retrouves pas des gens négatifs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, c'est ce que je voulais partager avec toi, c'est super important. Mets ça en place, tu verras, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie, quel que soit le temps que ça va prendre, ça va changer ta vie. Ok, n'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que toi, non, tu veux sommer la dizanie dans la tête des gens parce que tu veux qu'ils restent comme toi, nuls. Parce qu'un gars qui a réussi, un gars qui a réussi les gars, ça c'est pour ça que c'est important ça, un gars qui a réussi, qui a entrepris des choses, qui a eu des résultats, il ne va jamais vous dire ouais, ne vous formez pas les gars, ouais, c'est pas vrai, ouais, tu ne peux pas atteindre tes objectifs, ouais, tu ne peux pas atteindre tes rêves, ouais, tu ne peux pas perdre du poids, ouais, tu ne peux pas devenir un grand musicien, ouais, tu ne peux pas être un footballer professionnel ou non, ouais, tu ne peux pas devenir un acteur, ouais, tu ne peux pas, ouais, tu ne peux pas, ouais, tu ne peux pas, ça, tous les gens qui entreprennent, ils ne vont jamais te dire ça. Et regarde bien le discours des gens qui réussissent quelque soit leur domaine, ils vont toujours te dire c'est possible, croyez en vous et faites-le. Ça paraît bateau parce que tous les gens qui réussissent disent la même chose mais ils le disent parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui ne le croient pas, il y a des gens qui pensent que non, c'est parce que les autres sont spéciaux, il n'y a personne qui est spécial. Si jamais tu décides de charbonner et de rien lâcher, c'est possible en fait, ok, donc n'écoutez pas les gens qui vous disent ouais, ce n'est pas possible, regarde s'il a réussi et tu verras bien, il n'y a aucune personne qui a réussi qui te dira ouais, tu ne peux pas y arriver ou qui va te dire des trucs négatifs par rapport à ça, ce n'est pas possible en fait, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, si jamais tu veux te lancer et créer ton business en ligne, je t'ai déjà dit, l'attention, l'argent suit l'attention et l'attention suit l'argent, c'est pareil, ok. Donc si jamais tu veux exactement que j'explique comment faire de l'argent avec YouTube, Instagram, etc. Ok, je te montre exactement comment faire de l'argent, c'est un financeur 2.0, donc ce n'est pas un financeur 1.0, genre comme tous les gens que tu connais, il faut attendre d'avoir 300 000 abonnés pour faire de l'argent, non. Moi avec 1000 abonnés, 2000 abonnés, j'avais déjà fait un lancement à 20k avec le saxophone. Donc je te parle toutes les stratégies, c'est les mêmes stratégies que mes coachés ont eu accès et tu connais les résultats de mes coachés, si tu ne connais pas, tu t'appelles Jonathan Hanty, à vie, tu verras les résultats qu'ils ont eu, ok, et tu peux y accéder à un prix qui est ridicule, c'est moins cher que le pantalon que tu portes sur toi. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous. J'ai été encore.